Bonjour, alors mon nom est Claude Augé. Mon nom d'artiste est Augé, c'est le nom avec lequel je signe mes pièces depuis déjà plusieurs années. J'ai quelques quarante années d'expérience de sculpture depuis les tout débuts. Comme souvent dans la vie, les choses intéressantes nous arrivent un peu par hasard. Alors, ça a été mon cas un peu avec la sculpture. J'étais déjà intéressé, j'avais déjà acheté des outils, des petits ensembles d'outils assez bas de gamme et je m'étais exercé un petit peu certaines tentatives de sculpture, mais qui n'allaient vraiment pas très loin. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un sculpteur qui était déjà, lui, très expérimenté, qui avait déjà son école et qui faisait, qui est venu faire une exposition sur mon lieu de travail. Alors, j'ai découvert ça et j'ai découvert qu'il donnait des cours. Alors, ça m'a tout de suite guidé vers l'apprentissage vraiment de base de la sculpture parce que je pense que si on veut, comme dans beaucoup d'autres activités, si on veut profiter vraiment de notre activité pour avoir un certain niveau de satisfaction avec ce qu'on fait, c'est ce qu'on conseille à tout le monde, en tout cas qui commence la sculpture, de commencer autant que possible par un cours, un cours de débutant où on va apprendre vraiment les bases de la sculpture. Alors, moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire avec cette personne-là qui s'appelle Rondeau, qui est encore sculpteur, qui a encore son école et qui produit énormément autant ici qu'aux États-Unis. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire l'apprentissage de la sculpture. Et après quelques sessions d'apprentissage, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans les ailes. Je fabrique des ailes. Alors, c'est un petit peu le choix où je suis rendu. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est ce que je vais démontrer. J'ai un autre type de sculpture que j'ai découvert également un peu par hasard. J'ai été pendant six ans responsable d'une activité importante de sculpture à Québec qui s'appelait le symposium de sculpture sur bois de Québec, qui a réuni des sculpteurs de tout le Québec et d'un peu l'extérieur du Québec. Alors, pendant six saisons d'été, on a tenu cet événement-là à la Maison-Libre avec la collaboration de la Maison-Libre. C'est un événement donc qui réunissait les sculpteurs, un peu en compétition, mais surtout une occasion de voir ce que les autres font de comparer nos travaux et nos œuvres. Alors, comme j'étais le responsable de cette activité-là, je faisais de la publicité et j'ai envoyé de la publicité aussi aux États-Unis parce que je savais qu'il y avait beaucoup de revues américaines en sculpture. Il y a beaucoup de clubs de sculpture, beaucoup de revues. Alors, j'avais envoyé des publicités à des revues américaines. Je reçois par la poste une petite boîte bien emballée. J'ouvre la boîte et ce que je trouve dans la boîte, c'est un petit oiseau, à peu près comme celui-ci, bien emballé dans la boîte, qui ne m'est pas revenu par la poste et ça m'arrivait d'un couple d'Américains, des gens du Michigan et qui, eux autres, étaient des sculpteurs spécialisés dans le fan carving et qui avaient vu ma publicité et qui avaient décidé de m'envoyer un oiseau pour offrir aux participants, aux spectateurs, etc. Alors, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'idée que je le garde pour moi, mais non, je l'ai vraiment remis pour le tirage, mais j'ai décidé de m'en inspirer parce que ça m'a vraiment tombé dans l'œil et j'ai décidé que je ferais ce genre de sculpture. Évidemment, les débuts, quand on commence tout type de sculpture, mais celui-là en particulier, ça pose certains défis que je vais essayer de vous expliquer. Il y a deux défis dans le type de sculpture, dans la sculpture en fan carving. Un, c'est le matériel utilisé et deux, c'est la technique elle-même, les outils un petit peu, mais surtout la technique. Je vais commencer par le matériel. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. J'ai apporté le matériel que moi j'utilise et vous allez être un petit peu surpris de voir que, bon, les pièces de bois sont très petites. C'est emballé dans le plastique et vous allez comprendre pourquoi. C'est que pour fabriquer les oiseaux, pour que les ailes, les plumes, vous voyez que ça, c'est tout d'une pièce dans un tout petit morceau de bois que je vais vous présenter tantôt. Et il faut déplier, il faut placer chacune des plumes pour former l'oiseau. Alors, pour faire ça, l'exigence de base, le bois utilisé doit être un bois humide. On ne peut pas utiliser du bois sec pour faire ce genre d'oiseau-là, pour faire ce genre de sculpture parce qu'on ne fait pas que des oiseaux. Il faut utiliser un bois, donc, qui est humide. Et la façon d'avoir du bois humide, la seule qui est convenable, en tout cas, selon mon expérience, c'est d'avoir le bois qui a conservé sa propre humidité. Donc, on coupe l'arbre choisi en hiver, on le garde congelé jusqu'à ce qu'on puisse le découper en petites pièces qu'on va ensuite emballer précieusement dans des sacs de plastique, doublement emballé et qu'on place au congélateur. Et on peut le garder pendant des années. Moi, je vous dirais que, moi, si vous voyez, le bois que je vais utiliser aujourd'hui, 2016. Donc, c'est un arbre qui a été coupé en 2016, en hiver 2016. Donc, ça fait six ans. Parce qu'il faut comprendre que pour avoir une pièce de bois qu'on va travailler qui est uniquement de cette dimension-là, c'est-à-dire 13 cm par 5 cm et par 1,3-1,5 cm d'épaisseur, bien, pour avoir une toute petite pièce de bois comme ça, bien, il faut aller chercher dans un arbre le plus gros possible. Pourquoi? Parce que la pièce, la partie qu'on utilise, c'est uniquement ce qu'on appelle l'aubier. Donc, c'est la partie extérieure de l'arbre qui est tout de suite en dessous de l'écorce. Et c'est là que la sève de l'arbre circule. L'intérieur de l'arbre n'est pas nécessairement sec, mais il n'y a à peu près pas de sève qui circule. Alors, pour faire ce genre de travail-là, il faut vraiment avoir la partie de l'arbre où est la sève. Donc, on vient chercher. Alors, pourquoi ça prend un arbre assez gros? C'est que l'arbre, lui, il est rond. Alors, si on veut avoir une pièce plate comme ça dans la partie sève, il faut que l'arbre soit quand même assez considérable. Donc, on parle d'un arbre de 30, 35, 40 centimètres ou plus à sa base. Évidemment, quand on fait des petites pièces comme ça, on va aller chercher une tranche de cet arbre-là. La tranche va avoir la hauteur de la pièce qu'on va utiliser, donc à peu près 13 centimètres ou 5 pouces. On va trancher l'arbre donc en pièces de cette dimension-là. Et ensuite, on va venir, autour de cette grosse rondelle d'arbre, on va venir découper des petites pièces tout le tour de l'arbre. Alors, des petits morceaux comme ça, on va venir en prendre tout le tour de la pièce d'arbre qu'on a découpée. Et ensuite, on va pouvoir enlever l'écorce et puis ranger ça dans les sacs pour la congélation. Quand on a besoin, quand on veut faire une sculpture, on va sortir une pièce, deux pièces et on va la travailler. On va la laisser dégelée. Elle va reprendre, récupérer sa sève, son eau, qu'elle avait un peu perdue dans la congélation. Elle va la récupérer lors de la décongélation et ensuite, on peut l'utiliser. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une pièce comme elle est quand on la met à la congélation. Donc, elle est prête pour l'étape suivante qui est vraiment la sculpture. Si on peut ranger ça pour tout de suite. Alors, la pièce, vous voyez, il y a encore des petites traces d'écorce dessus. Elle est un petit peu plus épaisse que ce dont on a besoin. Vous voyez qu'elle est encore un petit peu selon la forme de l'arbre. Donc, elle est encore arrondie comme l'était l'arbre originellement. Alors, la première étape, ça va être de dresser, si on peut dire, la pièce, c'est-à-dire, et faire en sorte que chacune des faces soit bien perpendiculaire aux autres, bien droite, et de l'épaisseur, de la dimension exacte qu'on veut utiliser pour faire notre oiseau. Alors, ça, c'est pour le bois. Je vais vous dire un mot maintenant, parce que là, on va commencer à utiliser les outils. Je vais vous dire un mot des outils qu'on utilise. Contrairement peut-être à d'autres types de sculptures, la sculpture éventail ou le fancarling, on va utiliser, dans cette sculpture-là, on va utiliser peu d'outils. Donc, c'est déjà un avantage pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ce type de sculpture-là. Pas besoin d'un coffre d'outils considérable. Je vous dis rapidement les outils qu'on va utiliser. Il y en a qui sont vraiment essentiels, d'autres un petit peu plus facultatifs. Les essentiels, un couteau. On va faire une grosse partie du travail avec un couteau. Donc, il y a une lame droite, évidemment, comme tous les outils coupants qu'on utilise, qui doivent être bien aiguisés. Et le deuxième outil vraiment essentiel, celui qui exige vraiment une technique particulière pour faire le type de sculpture que je vous présente, c'est ce qu'on appelle une planne. Alors, c'est un couteau à deux manches et qui a la particularité d'avoir un côté de la lame est complètement plat, complètement droit, alors que l'autre est biseauté pour en faire l'aiguisage. Alors, c'est ce couteau-là qu'on va utiliser pour venir séparer chacune des plumes pour faire l'oiseau. Les autres outils que je vais utiliser, puis que vous allez me voir utiliser, il y en a deux que j'utilise. Ce n'est pas parce qu'ils sont absolument essentiels. Je pourrais faire le travail au couteau, sauf que j'utilise une gauche pour venir accélérer un petit peu puis uniformiser une partie du travail que je fais. Même chose pour le burin, le burin qui vient aussi faire une partie du travail qui va accélérer un petit peu le travail puis rendre les choses un petit peu plus précises. Finalement, je vais utiliser également, mais c'est à des fins uniquement décoratives en fin de parcours, une toute petite gouge pour venir faire du ciselage autour des plumes pour que l'oiseau a une apparence un peu plus naturelle. Alors voilà pour les outils. On va commencer la première étape et pour ça, quand on travaille avec la pièce de bois dans la main, c'est-à-dire quand on travaille à main levée les pièces, l'important c'est de se protéger. Alors on met un gant de protection qui est un gant avec du fil de métal dans le gant pour éviter que le couteau vienne effectuer une blessure, une coupure accidentelle. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, surtout avec la pointe du couteau parce que c'est toujours la partie la plus dangereuse, mais avec cette pièce-là, on se protège. J'ajoute que dans la protection, outre le gant qui tient la pièce, qui donc est toujours du côté de la lame du couteau, on protège aussi son pouce avec un... Souvent c'est juste un enrubanement avec du ruban qu'on tourne autour de son pouce, d'en mettre assez épais pour que si le couteau se rend jusque-là, on a une bonne protection. Et quand on commence, c'est l'important, c'est vrai en sculpture, c'est vrai partout où on utilise des outils, c'est bon d'avoir des outils qui sont bien préparés. Donc dans notre cas, c'est des outils bien aiguisés. Et il y a un outil qu'on utilise régulièrement, non pas pour faire un aiguisage en profondeur, mais pour faire une retouche, pour venir polir notre outil. Ça s'appelle un cuir. Et il y a toujours deux faces, donc une face sur laquelle on met une pâte abrasive, qui va être un petit peu plus agressive pour venir faire l'aiguisage de la lame ou le polissage de la lame. On va venir le frotter sur la partie abrasive et ensuite sur la partie du cuir nu. Et je ne sais pas s'il y a des gens de mon âge, ça va leur rappeler des choses, mais les papas, à l'époque, quand ils se rasaient au rasoir, il y avait des grands cuirs sur lesquels ils passaient justement leur rasoir. C'est un petit peu le même principe, c'est un cuir, donc c'est un matériau qui sert pour l'aiguisage. Et on commence avec donc l'écarissage de notre pièce. Première étape, c'est, et là c'est un travail assez, assez brusse, ça va vous rappeler ce qu'on appelait gosser le bois dans le temps. On vient simplement écarrir, donc enlever la partie ronde du bois et qui va nous permettre de venir retrouver vraiment, on reconnaît déjà à la couleur, que l'intérieur c'est vraiment la partie où est l'humidité du bois. Et c'est ça qu'on veut retrouver quand on vient travailler notre pièce. Donc on enlève la partie extérieure. En même temps, ça nous permet d'écarrer notre bois sur toutes les faces. Alors on va faire disparaître donc ce qui restait tantôt de la partie ronde, ronde de l'arbre. Vous voyez, j'incrémente le décor en même temps, là. On y va également sur les côtés. On va venir s'assurer qu'on vient avoir des côtés bien droits, à peu près de la dimension qu'on souhaite avoir. Donc on veut aplanir notre bois jusqu'à environ 1.3 cm ou 1.5 cm. C'est sûr qu'on peut faire, ce qu'on travaille là, dans le fond, quand on fait, quand on parle qu'on fait un oiseau, mais ce qu'on fait là, c'est la première partie, ça va être justement les plumes, les ailes de l'oiseau. On y va sur la face, l'autre face de notre bloc. Alors vous voyez pourquoi le pouce? Il faut que ça soit bien parallèle, les deux côtés. Il faut que notre côté, notre pièce soit bien égale, parce que c'est ça qui va donner, comme je le disais tantôt, la forme des plumes de notre oiseau. Donc on veut que les plumes soient toutes semblables. On ne veut pas d'un oiseau égoglifé. Alors on fait la même chose avec l'autre partie de notre bloc. C'est moins important cette partie-là, parce que c'est la partie dans laquelle on va venir, en deuxième étape, sculpter le corps et la tête de l'oiseau. On commence par les ailes et la queue, et on va venir compléter avec la sculpture du corps et de la tête. Donc cette partie-là, c'est moins important de compléter la pièce, parce qu'elle, on va venir vraiment la sculpter pour en enlever des grosses parties un petit peu plus tard dans le processus. Alors je dégage une partie qui est d'environ 3 pouces, donc à peu près un petit peu plus que la moitié de notre bloc. C'est la partie un petit peu sportive aussi de l'exercice. C'est le réchauffement, disons. On va s'assurer que notre pièce est la plus droite possible. On va faire des petits correctifs. Alors ce qu'on veut, c'est pas mal ça. Une pièce qui est à l'épaisseur souhaitée, aux dimensions souhaitées dans les deux sens. Et c'est cette partie-là qu'on va commencer à travailler pour faire les ailes de notre oiseau. La première chose, ça va être de marquer, d'identifier des espaces où on va venir faire les... Ça va être un peu la dimension des ailes qu'on va venir dessiner ici. Donc on a besoin d'un crayon, d'une règle. On va venir tracer d'abord à 2,5 cm ou 1 pouce de l'extrémité et des deux côtés. On va venir tracer une ligne de chaque côté de notre pièce. Même chose de l'autre côté. Et on va aller un petit peu plus bas. On va à 2 pouces et donc 10, 12, 12 cm environ ou 2 pouces. 2 pouces et quart, donc 5, 5,5 cm d'un côté. On fait une marque. On va de l'autre côté. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller à 6,5 cm. Donc 1 cm, un quart de pouce plus bas. Donc 2 pouces et demi. Donc 2 pouces et quart, 2 pouces et demi ou 5,5 et 6,5 cm. Une autre ligne qu'on vient tracer. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On peut s'ajuster sur ce qu'on vient de faire. Ça, pourquoi on l'a fait des deux côtés? Mais c'est parce qu'on va travailler les deux côtés en même temps. Donc on veut s'assurer que quand on fait un côté, bien que l'autre côté va être à peu près identique et surtout vis-à-vis. parce qu'ils vont se rejoindre plus ou moins un petit peu plus tard dans le processus. À cette étape-ci, je vais y aller justement avec un outil qui est facultatif, donc la gouge. La gouge qui va venir nous servir à tracer ce que j'appelle un canal ici, plus ou moins profond, qui va avoir la forme de la gouge dans notre partie de bois ici, les deux côtés. Et ça, ça va être, quand on regarde l'oiseau, c'est ça ici qu'on va venir faire avec la gouge. On a fait une petite installation pour faire l'étape suivante, qui est le découpage avec la gouge. Alors, on a posé un bloc, un bon appui pour venir utiliser la gouge pour faire le canal dont je vous parlais tantôt, puisque je vous ai montré. Alors, on y va avec la gouge. On enlève une partie en cercle. Et on creuse un petit peu plus. Il faut aller jusqu'à, à peu près, il faut laisser entre les deux côtés de la pièce, environ, pas tout à fait, 3 mm à peu près, là. C'est pas très gros. On laisse une partie, il ne faut pas complètement enlever, mais on y va progressivement. Si vous étiez assez proche, vous verrez combien ce bois-là est humide. On voit perler l'eau devant la lame du couteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on reviendra plus tard compléter, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est l'étape, la première étape de fabrication des plumes. On va y aller maintenant avec l'autre outil, comme je vous disais, qui est un peu facultatif, qui est le burin, avec lequel on va venir tracer ici un canal également, mais enlever, ce qui va démarquer. Ça, c'est l'endroit où vont se démarquer le corps de l'oiseau avec les plumes et la queue. Et vous allez voir tout à l'heure comment cette partie-là ici est importante parce que c'est là qu'on va venir, mais plus loin, utiliser les propriétés de notre bois qui est humide en permettant de plier les plumes pour les ajuster pour en faire des ailes. Alors, c'est cette partie-là, c'est à cet endroit-là que va se faire justement cette démarcation-là entre le corps et les ailes de l'oiseau. et les ailes de l'oiseau. Alors, voilà ce que ça donne les deux parties. On va finir de découper comme il faut pour que vous voyez bien. Alors, un V et une ouverture en courbe, donc en demi-lune. Et ça, ça va être le point de départ de la fabrication des ailes et de la queue. Alors, la forme, déjà, on commence un petit peu à voir ça va être quoi la forme des plumes. Vous allez voir plus dans l'étape suivante. On continue. Alors, après avoir fait la préparation avec les deux outils particuliers, on va continuer à préparer les plumes, à leur donner forme. on leur donnera vie à la fin, mais pour le moment, on leur donne forme. Et la première étape, ça va être de venir vraiment donner la forme de chaque plume. Alors, on vient enlever, on vient découper la partie qui va se trouver à la jonction du corps, de l'oiseau et de son aile. on vient le découper en biseau pour venir vraiment donner la forme de la plume. On va faire la même chose des deux côtés. comme j'expliquais tantôt pour que nos plumes soient quand même équilibrées les deux côtés. et de son aile. vous voyez la forme, déjà? Alors, on n'ira pas plus loin pour le moment parce qu'il faut se garder assez de résistance dans cette partie-là. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard, c'est qu'on vient, quand on vient découper, il faut que cette partie-là soit quand même encore solide. Donc, on ne veut pas trop en enlever et vous allez voir que plus tard, on va venir en enlever encore pas mal à cet endroit-là pour pouvoir bouger les plumes. On va aménager un peu la partie haute, la partie extérieure de la plume. Juste pour lui donner un peu une forme, on peut choisir juste de l'arrondir ou de la faire un petit peu plus un petit peu plus pointue, un peu plus triangulaire. C'est vraiment un choix qui nous appartient. Il n'y a pas de règle. Comme, dans le fond, ce qu'on fait là, on peut personnifier un oiseau de façon assez précise, mais ici, on ne cherche pas à faire un oiseau en particulier ou en tout cas de façon très générale. On cherche à faire un oiseau, appelons ça une colombe. Donc, on ne cherche pas une forme très, très, très précise, soit des plumes ou de la tête ou de l'allure générale de l'oiseau. On se contente aujourd'hui de faire une colombe standard de base et après ça, on pourra, je vous montrerai un petit peu plus tard des spécimens et on peut vraiment venir personnifier l'oiseau qu'on fait, soit en lui donnant vraiment une forme qui lui est propre. Si je fais, par exemple, un aigle ou un perroquet ou un toucan ou un colibri, alors, c'est sûr que l'oiseau, vous allez le reconnaître comme tel. Il y a aussi, ce qu'on peut faire, c'est ajouter de la couleur et ça, ça vient encore plus personnifier notre oiseau. Alors, vous voyez ce qu'on a ici, vraiment la forme d'une plume et c'est ça qu'on va venir, c'est ça qu'on va venir maintenant dans l'étape suivante, découper pour permettre à l'étape ultérieure de venir vraiment faire les ailes et la queue de notre oiseau. Alors, on va passer donc à l'étape principale et la plus technique de ce type de sculpture-là qui va être la refente des plumes, de chaque plume pour en faire après ça les ailes et la queue. Alors, on fait une petite pause puis après ça, on revient avec une installation un petit peu différente qui va nous permettre de passer à cette étape. Alors, on a changé un petit peu d'installation comme vous pouvez le constater. La pièce est maintenant fixée dans un établi portatif et sur une serre qui vient le maintenir bien solidement en place et dans la position qu'on va avoir. Alors, il est un petit peu incliné vers moi et il est bien serré pour ne pas bouger pendant qu'on va faire le découpage. Et là, on vient utiliser la plane et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant que ce couteau-là ait un côté plat et un côté biseauté. C'est que le côté plat va toujours être appuyé sur le bois, sur la partie qu'on vient de découper de sorte que la partie on va toujours suivre. Et dans les caractéristiques du bois qu'on choisit pour faire ça, une des plus importantes c'est qu'on choisit un bois qui a des fibres longues par rapport à d'autres types de bois qui ont des fibres courtes ou courbées ou ondulées. Alors, nous, ça nous prend un bois qui a une fibre très droite et très longue. Alors, il y en a plusieurs espèces. Moi, j'ai choisi le cèdre parce qu'il conserve bien son humidité et il y a des belles fibres et le couteau, dans le fond, quand on commence à découper les plumes, le couteau va simplement suivre les fibres. On n'a pas essayé de le guider ou de couper. On ne fait qu'appuyer pour que le couteau suive les fibres. Alors, on aligne notre lame vraiment avec l'inclinaison de la pièce et on commence. On appuie jusqu'à ce que notre couteau bloque. Alors, vous voyez, la première, là, c'est qu'on va venir s'ajuster. La première, c'est souvent ça, c'est qu'on vient couper jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où on a tracé une démarcation. Alors, on va tracer toutes nos plumes de la même façon. L'objectif, c'est simple, c'est d'en faire le plus possible dans la pièce qu'on a. Les pièces qui tombent, fatiquez-vous pas avec ça, on les aura enlevées de toute façon. C'est les pièces qui vont, qui sont derrière la tête de l'oiseau. donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage de ce type de sculpture-là, des pièces, j'utilise les termes que mes mentors ont utilisés dans ce type de sculpture-là. Ça s'appelle des pièces sacrificielles. C'est qu'on fait un maximum de lames comme ça qui forment les plumes et après ça, on va venir faire la tête de l'oiseau qui va être ici. Donc, on va être obligé d'enlever des plumes à ce niveau-là pour faire. Dans le fond, les premières qu'on fait, c'est un petit peu pour se faire la main parce que de toute façon, elles vont disparaître. Alors, comme je vous dis, l'objectif, c'est de faire au temps que possible le maximum de pièces avec ce qu'on a d'espace de bois. Ce que je vise pour faire un oiseau à peu près équilibré, c'est quelque chose comme 33 à 35 petites lamelles comme ça, plumes, dans le fond, utilisées. Donc, il faut en faire un petit peu plus. On peut aller plus. Je vous montrerai un petit peu plus loin une pièce qui en contient peut-être une cinquantaine. Mais ça veut dire que rendu là, on fait des lamelles très, très minces et on les multiplie. Et là, ça exige un niveau d'expérience, de pratique, donc, de technique un petit peu plus évoluée. Il va falloir que vous gaspillez quelques morceaux de bois avant d'arriver à ça. ça m'est arrivé, faites-vous-en pas. Si vous utilisez, si vous embarquez dans ce type de projet-là, vous allez en faire aussi, vous allez en couper des pièces pour rien, vous allez en gaspiller. Mais c'est ça l'apprentissage. Parce que, je dirais, la technique, comme vous pouvez le constater, c'est pas une technique qui est très sophistiquée, c'est simplement une technique qui demande beaucoup de pratiques pour arriver à la maîtriser et à faire quelque chose qui correspond à notre objectif, c'est-à-dire quelque chose qui a une certaine beauté, un attrait sûr. Vous irez peut-être pas à cette vitesse-là puis peut-être pas à la vitesse de gens qui sont encore plus expérimentés, mais ça aussi, ça vient avec le temps. Est-ce que vous comptez? Moi, je n'ai pas compté. On va les compter à la fin pour les partager entre la plume, les ailes et la queue. Et vous voyez aussi pourquoi on n'est pas allé plus loin dans la préparation de cette partie-là. Il faut vraiment que notre couteau arrête là. ça sert vraiment pour ça. Puis vous voyez aussi qu'il n'y a pas de mesure là. On y va à l'œil. Si une plume, si une lamelle est un petit peu plus épaisse que l'autre, ça n'a à peu près pas d'importance. On passe à la suivante puis c'est correct. Ça ne paraîtra pas du tout dans le produit final. Alors, vous voyez que là, ça commence à être fragile. Ici, ça commence à être mou. Je n'ai plus beaucoup d'appui, ce qui veut dire que je suis pas mal sur la fin de la fabrication des... celle-là, c'était la dernière. Alors, on est revenu à la suite, c'est-à-dire que nos plumes sont faites. c'est ça, c'est ça qu'on va travailler un petit peu plus tard. Pour le moment, on ne viendra pas finaliser cette partie-là. On va continuer sur l'autre partie et pour protéger ça, parce qu'il va falloir tenir notre pièce en utilisant cette partie-là, on va l'envelopper, ce qui va permettre à la fois de tenir ensemble les plumes et en même temps de les empêcher de sécher trop vite parce qu'on ne veut pas que nos plumes sèchent avant qu'on soit rendu à l'étape de la mise en place. Alors là, on est à l'étape de déterminer quels oiseaux on fait. Parce que dans le fond, on a fait des plumes, on a fait ce qui va servir d'aile et de queue, mais on n'a pas déterminé quels oiseaux. Alors à cette étape-là, on peut dans le fond choisir un peu, un peu. On a dit aujourd'hui que nous, on allait faire ce qui s'apparente à une colombe. Alors on va venir, on va venir tracer, car je parlais tantôt des plumes ici qui ne servent pas, effectivement, on va se servir de ce qu'on a enlevé de plumes pour venir tracer la tête de l'oiseau, le bec, grosso modo, on va venir raffiner, puis le corps de notre oiseau. Alors c'est la partie suivante, on vient, tout le reste, on l'enlève, et donc là, on y va largement avec le gros couteau, puis on enlève tout ce qu'il y a de trop. mon professeur de sculpture disait toujours qu'il n'y a rien de plus facile que de sculpter, on a juste enlevé les morceaux de trou, alors c'est un petit peu ce qu'on fait ici. il ne pourra pas dire que je n'ai pas mis en pratique ce qu'il m'a appris. Mais dans le fond, les gens de qui j'ai le plus appris, c'est, je vous parlais tantôt des gens du Michigan qui m'ont envoyé un petit oiseau pour le symposium de sculpture, il s'appelle David et David Ney et son épouse, et eux autres, ils sont les deux, les sculpteurs, et ils ont consacré, ils plaignent moins, toute leur activité de sculpture, Salih et David Ney, au fin de Carbine. Leur objectif, c'est de faire connaître ce type de sculpture-là qui nous vient dans le fond d'Europe et d'une certaine zone de l'Europe, je vous en reparler un petit peu plus tard dans la partie un peu plus historique de ce type de sculpture. Alors eux autres se sont donné un peu comme mandat de faire connaître et de maintenir et de développer la sculpture en coche, la sculpture plutôt de fin de Carbine en Amérique. Et eux autres ne font que ça. Ils ont un site internet qui est très, très, très instructif que vous pouvez aller visiter et ils ont également publié deux livres que je pourrais vous montrer, que je me suis procuré évidemment et ça, ça a été la source de mon apprentissage du fan de Carbine. Je me suis basé à peu près exclusivement sur leurs enseignements, sur leurs livres, sur leurs sites pour parvenir à maîtriser cette technique-là qui est, en fin de compte, assez peu répandue. Peut-être un peu plus au sud, aux États-Unis, mais au Canada, peut-être au Québec, très, très peu. Je vous dirais que moi, je pense qu'il y a quelques sculpteurs qui en font, mais je n'en connais aucun autre. Ce qui ne veut pas dire que c'est un art exclusif, je pense que c'est un art qui est accessible au peu qu'on veuille s'y consacrer. Ce n'est pas un art qui est, ce n'est pas une pratique qui est très dispendieuse non plus, compte tenu du nombre d'outils qu'on utilise, puis de maîtriser la technique, je vous dirais que c'est plus une question de temps. Pour peu qu'on soit un petit peu habile avec les outils, c'est plus une question de temps, de pratique, que vraiment d'avoir un talent très particulier pour un type de sculpture. On vient donner la forme au corps de notre oiseau. Je vais remettre mon lien parce que là, je travaille un petit peu proche de mes doigts. On vient rondir partout ce qui va faire le corps et la tête de notre oiseau. Je n'aurais pu, à cette étape-là, comme je vous ai tantôt, faire un colibri avec un long bec ou faire un cardinal avec sa petite dupe sur la tête, mais j'ai choisi de faire quelque chose de simple pour faire comprendre le processus. La colombe, c'est en même temps quand on dit la colombe dans ce type de sculpture-là, c'est que la colombe revêt un aspect symbolique, religieux qui est encore très, très, très pratiqué dans les pays d'où origine cette forme de sculpture-là. Et là, je parle des pays, ça provient principalement de, en tout cas, selon les sources, les quelques sources qu'on peut avoir, ça vient d'une zone de la Russie qui s'appelle la Kavélie. Ça avait commencé peut-être plus dans le nord de la Russie, ça a descendu graduellement un peu plus vers le sud et vers l'ouest, c'est-à-dire vers des pays comme la Finlande, les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Scandinavie en général et jusqu'à la Pologne, la Tchécoslovaquie et beaucoup, beaucoup d'artisans dans ces pays-là pratiquent encore de façon, ce type de sculpture-là de façon très, très, très élaborée. Et à l'origine, le fan carving, quand il a été développé, peut-être un petit peu par hasard, par des, semble-t-il, selon les légendes et peu de faits historiques qu'on peut vérifier, des soldats russes qui avaient commencé dans leur temps libre, dans leur temps mort, à fabriquer des petits objets en bois et puis qu'un jour, un moment donné, quelqu'un a probablement pensé à donner une forme comme celle-là, à refendre les pièces de bois pour donner une forme un petit peu plus particulière, faire des oiseaux. et de là, ça s'est répandu, d'abord en Europe, du Nord, un peu partout en Europe, puis graduellement. Et quand c'est venu en Amérique, c'est nécessairement par des gens qui ont émigré et qui ont apporté avec eux leur savoir-faire, leur art, leur pratique. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est retrouvé et c'est pour ça que c'est ce que j'appelle mes amis, Sally et David Knight, eux, se sont donnés un peu comme objectif personnel de faire connaître, de développer et de maintenir l'apprentissage et la pratique de ce type de sculpture-là. Alors, quand je dis la partie de la Russie, d'où ça provient, ça s'appelle la carélie et les oiseaux, ils ont porté divers noms, ces oiseaux-là, et particulièrement le type d'oiseau qui est la colombe, ça s'est appelé les oiseaux de carélie, mais on sait que dans les pratiques religieuses et les objets religieux, souvent, sont développés par des artisans et les oiseaux ont représenté et représentent, on a peut-être cette imagerie-là, l'esprit saint, donc l'esprit protecteur, l'esprit protecteur des maisons, et c'est un peu le rôle que joue ou que jouait et que jouait encore sûrement l'oiseau ainsi formé comme, qui sert de, je ne dirais pas de talisman, mais c'est un peu le même symbolisme qu'on a dans la religion catholique avec l'oraro béni qu'on accroche dans les maisons, alors pour eux autres, c'était l'oiseau qui représentait cette forme de protection qui assurait la paix, la sécurité dans les foyers. Alors, il a fait, il a été très, très, très présent dans les foyers comme objet de décoration, mais aussi un peu comme objet représentant une partie des croyances et des croyances en les représentations religieuses. Alors, je continue à donner la forme à l'oiseau, séparer légèrement la tête du reste du corps. Comme vous voyez, quand je vous dis que c'est une sculpture qui n'est pas très, qu'on peut facilement apprivoiser, bien, c'est un petit peu le cas, vous voyez, c'est sûr qu'avec la pratique on peut le faire plus rapidement, mais en quelques, aux quelques coups de ciseaux, plusieurs coups de ciseaux, un petit peu de patience, un petit peu de temps, bien, on arrive à réaliser quelque chose qui a vraiment une apparence. C'est un oiseau, c'est notre colombe. OK. En bonne partie, en ce qui concerne le corps, la tête, c'est pas mal ce qu'on veut atteindre comme résultat. On ne va pas dans le plus détaillé que ça pour le moment. On pourrait aller plus loin, on pourrait détailler davantage, et pour le moment, c'est ce qu'on veut réaliser, et cette partie-là de notre objectif est atteinte. Alors, ce qui fait qu'on va revenir à l'autre partie pour compléter le travail. Si je retrouve le bout, là, on va le développer. on va faire attention de ne pas briser nos plumes. on va venir l'enlever. On a une plume qui est un petit peu trop épaisse, celle qu'on n'a pas complétée, alors on va venir l'enlever. C'est ce qu'on appelle l'autre partie des plumes qu'on sacrifie. et on va travailler avec les plumes qui nous restent. Finir de les affiner, finir de les décorer un peu aussi, et ensuite, on va pouvoir développer notre oiseau. Alors, la première étape dans cet objectif-là, c'est de venir compléter la partie entre le corps de l'oiseau et les plumes. on va venir amincir encore cette partie-là, cette partie-ci. Ça, on voit bien. On va venir enlever du matériel dans cette partie-là pour amincir encore cette partie-là. On va arriver à quelque chose qui va ressembler au plus, disons, imager, l'espace d'un cure-dent pour que ça soit plus facile de faire bouger ces pièces-là. ici, c'est à peu près ce qu'on a atteint. Si on peut voir, l'épaisseur ici, c'est ce qu'on va avoir pour l'ensemble de la base ici. On va enlever un petit peu à la longueur. C'est difficile d'aller mesurer encore là. On y va à l'œil et en espérant ne pas passer tout droit. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça arrive. Pour vérifier si nos plumes sont à peu près toutes rendues au même niveau, on va les écarter comme ça pour aller vérifier la base s'il est assez mince partout. Et là, on pense que oui. Alors, on y va à l'étape suivante. L'étape suivante, bien, notre oiseau est à peu près, voyez notre petit morceau de bois, en quoi il est transformé maintenant? Si on le regarde sur les différentes faces. Alors, c'est notre petit morceau de bois, il est devenu ça et là, on va aller plus loin. C'est reparti. Alors, on y va avec la petite gouge, on vient appuyer toutes les plumes bien serrées le long de notre bloc qui lui est fixé et là, on va venir tracer des petites rainures dans le côté des plumes. On continue avec la base des plumes. pour faire la même chose. pour faire la même chose. On va aller faire la même chose de l'autre côté. de l'autre côté. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On va aller faire la même chose On va aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On voit toutes les décorations et quand on va les assembler, ça va être encore plus évident. Alors, c'est reparti. On est à la dernière étape de notre oiseau, celui qui fait qu'on a atteint notre objectif, qu'on a réalisé notre oiseau, et ce qui va faire que c'est vraiment un oiseau. Alors, je le mets, je place le corps d'oiseau dans une petite serre pour pouvoir placer les plumes. J'ai compté les plumes. Il faut arriver à un nombre impair, parce qu'on a des ailes, donc on a un nombre impair de plumes pour les ailes, et un nombre impair de plumes pour la queue, parce que quand on va faire la queue, on va commencer par une plume au centre et on va venir accrocher les autres de chaque côté. Donc, on y va en nombre impair. Ce qui veut dire que j'ai compté les plumes, on en a 32. Alors, on va donner un petit peu plus d'arrondi à la tête, on va en enlever une, on va enlever celle de trop, mais on va l'enlever sur le dessus, derrière la tête. Alors, on a nos 31 plumes, et on va juste les assouplir un petit peu parce que là, on vient les plier. Donc, on s'assure qu'elles sont bien souples, qu'on va pouvoir les placer facilement, comme on veut. Donc, on y va comme ça dans les... pour toutes les plumes, on les assouplit légèrement. À cette étape-là, si on veut, on peut aussi aller placer l'oiseau un petit peu sous l'eau chaude, ça assouplit encore plus les fibres du bois. C'est plus facile de travailler, c'est moins risqué, mais dans le fond, c'est pas nécessaire. On y va avec maintenant la réalisation de l'oiseau. On part avec une plume d'un côté. de l'autre ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Une deuxième qu'on place de l'autre côté. On vient accrocher avec l'ouverture qu'on a faite dans le haut de la plume, on vient accrocher la troisième avec la première, la deuxième, la quatrième avec la deuxième, et on s'en va, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé le nombre de plumes requis pour faire les ailes. On a dit que ça nous en prenait un nombre impair pour la queue, donc on va s'en garder un nombre impair, donc on va dire 9. Ce qui veut dire qu'il va nous rester pour le haut. On a 31 plumes, moins 9, 22. Donc 22, ça veut dire qu'on va avoir 11 plumes de chaque côté pour les ailes. Alors on continue jusqu'à ce qu'on ait épuisé l'ensemble de nos plumes pour les ailes, toujours en continuant d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas la partie la plus longue, ce n'est pas la partie la plus technique, vous vous en rendez bien compte, mais c'est la partie la plus agréable, parce que c'est comme si notre oiseau, il est en train de prendre forme, il est en train de naître. Alors vous imaginez bien que si on avait travaillé avec du bois sec, dès que j'aurais essayé de faire ça, ça aurait fait clic, 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 et toutes les plumes seraient par terre comme les autres qu'on a enlevées tantôt. Alors vous voyez aussi pourquoi on appelle ça sculpture éventail ou femme, carré. c'est vraiment, on fait un éventail avec les ailes et avec la queue. Donc c'est un, c'est triple éventail pour faire un oiseau. Alors il nous reste nos plumes de queue. Alors on y va avec le centre, donc on peut partir avec celle d'en dessous ou celle d'en dessous, c'est au choix. Ça va donner une apparence un petit peu différente à l'oiseau, mais pas tellement. Donc on va y aller avec celle du dessus, et là ce qu'on fait, c'est qu'on vient alterner les plumes, une d'un côté, une de l'autre. Et on y va, on les accroche comme ça, toujours en utilisant des ouvertures en demi-lune dans le haut des plumes pour venir les fixer l'une à l'autre. Ce qui va à la fois donner sa solidité à l'oiseau et qui va former évidemment les pièces de son corps. Alors, toutes nos plumes sont en place, on va retirer l'oiseau du support. Et là, on va venir peut-être travailler un petit peu plus les... Alors vous voyez, quand on part avec la plume du dessus, la queue est un petit peu plus relevée comme si on avait un oiseau plus en vol. Alors que si on avait commencé par celle du dessous, la queue aurait été plus vers le bas, ça répète plus l'apparence d'un oiseau au repos. Alors, c'est notre oiseau. On peut, là, à ce moment-là, on peut placer davantage les ailes, refermer davantage si on veut qu'elles aient un petit peu moins d'envergure ou l'inverse. Et ça fait notre oiseau final. On peut encore faire ça à cette étape-là, mais il faut bien se dire que c'est la dernière fois qu'on fait ça, parce qu'après ça, il va sécher et ça va être fini de le bouger. Alors voilà notre réalisation, notre oiseau complété. Ce qu'il reste à faire, c'est de le laisser sécher. Après ça, on pourra mettre un vernis. On peut le fixer sur un petit support, comme je vais vous en montrer à la fin de mon exposé. C'est simple, c'est facile à réaliser, ce n'est pas très long. On peut rapidement en réaliser quelques-uns, différentes formes, et surtout, on peut assez rapidement accumuler de l'expertise pour réaliser ce genre de sculpture. Alors, il reste à vous essayer. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'écoles de sculpture qui offrent ce genre de formation. Je ne dis pas que c'est impossible que ça se produise, mais actuellement, ça n'existe pas. Comme je vous dis, moi, la formation, je l'ai faite avec les gens qui m'ont proposé leurs livres. Alors, je vous montre ici un petit peu, justement, des spécimens de ce qu'on peut faire en fin de carvines. Ça, ce sont les livres des personnes de David et Salinaire. et leur site Internet, bien, c'est fancoversworld.com. Vous aurez les corderies, de toute façon, avec le document. Alors, c'est vraiment en suivant les conseils, en suivant les explications, les détails, toutes les explications, autant sur le bois que sur les techniques que vous allez apprendre. C'est avec le temps qu'on apprend à maîtriser ça. Si un jour, il y avait de la formation, bien, je le souhaite. J'espère qu'il y en aura éventuellement, qu'il y aura suffisamment de gens pour demander une formation. Et puis, ça me fera plaisir peut-être d'en faire partie. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci au Centre de valorisation du patrimoine vivant de m'avoir accueilli, de vous avoir permis de vivre cette présentation-là. Alors, je ne voudrais pas terminer sans remercier nos hôtesses au Centre de valorisation du patrimoine vivant, nos infatigables animatrices, alors Kathleen et Cassandre, qui sont toujours l'âme et le cœur de cette institution où il fait toujours tant plaisir de venir travailler. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada